... Bonjour, il est originaire de Grandchamps-des-Fontaines. Il est désormais installé à Safré. Rencontre avec Jean-Pierre Aubry, peintre autodidacte. Il s'adonne à l'huile sur toile après avoir essayé l'aquarelle. Jean-Pierre s'inspire de photos ou cartes postales coup de cœur. Je me suis vraiment lancé ici en 95, à peu près. Disons que quand j'étais jeune, j'avais peut-être une facilité pour le dessin. Il y a même mon père qui était instituteur. Je me suis aperçu après quelques années qu'il avait récupéré mes dessins quand j'étais à l'école. Et il les mettait comme modèle pour les élèves de sa classe. Et puis après, suivant mes temps libres, je faisais un peu d'aquarelle. Mais en fait, je n'avais peut-être pas eu vraiment la méthode pour faire et ça n'a pas tellement marché. Comme j'habitais au site Vendée avant d'arriver ici, pendant 2-3 mois, j'ai pris des cours avec un peintre local de Leger. Mais autrement, c'est avec des livres sur la peinture, enfin des revues comme Plaisir de peintre, entre autres. J'ai une passion pour la mer plus. On va dire comment c'est venu, je ne sais pas exactement. Mais enfin, c'est peut-être jeune, quand j'allais avec les parents au bord de la mer, c'est peut-être ça qui m'a plu. Puis c'est resté dans l'esprit marin. Puis bon, les vieux gréments. Bon, le Belhème, par exemple, de Nantes. Et puis on a été à Bresse, voir venir avec les vieux gréments. Hélas, bon, j'ai eu quelques paysages du midi, mais c'est plus la mer qui prélomine. J'ai peint pendant pas mal d'années comme ça, puis ça s'entrassait. Et en fait, c'est depuis qu'on est arrivé à Sovry que je me suis mis à lancer dans les expositions.